On travaille chez Talent depuis des années dans une logique d'intelligence collective en combinant les savoirs de talent avec des produits et des solutions innovantes en réponse aux besoins de nos clients. On va permettre à des start-up d'accéder à certains comptes et on va chercher à créer de la valeur ensemble, à combiner nos expertises avec leurs produits ou leurs solutions. Spoon est une jeune société, on a deux ans et demi, on est une quinzaine de personnes et on développe cette créature artificielle qui interagit à un niveau verbal qui répond à nos questions mais aussi à un niveau non-verbal où elle va interagir sur un enregistre plutôt d'émotions. Pour nous, être sur VivaTech, c'est une façon de l'afficher au monde et d'amener les entreprises comme Talent dans l'exploitation de cette solution unique. Avec Talent, depuis quelques mois, nous interagissons dans deux sens. A la fois, nous faisons appel au service de Talent pour nous aider à absorber cette croissance et en même temps, Talent a décidé de s'équiper d'un spoon pour découvrir le monde de ces créatures mais également pour accompagner la vie au sein de l'entreprise Talent. On a participé au hackathon qui a été organisé par Talent pour le crédit foncier qui était un lobby pour l'objectif de créer une application qui aidait le crédit foncier à gérer son recouvrement. L'équipe dans laquelle Prévision était a remporté le hackathon et ça nous a permis de gagner énormément de visibilité et de crédibilité auprès des clients. Finalement, Talent nous a ouvert énormément de portes pour plein de grands comptes, plein de possibilités de travailler dans plein de domaines de l'industrie et on pense qu'il y a énormément encore à faire en collaboration avec Talent parce que nos compétences sont très logicielles et qu'on sait que Cove Talent est très complémentaire. Le cadre de vie, c'est le partenaire des grandes marques qui ont constaté que lors du changement de domicile de leurs clients, ils en perdaient beaucoup. Donc je pense aux banques, aux assurances, aux énergéticiens, aux gens qui vendent des télécoms. Et donc on fait un service, un espace changement de logement qu'on insère dans le site de ces grands clients. Ils rendent service à leurs clients qui vont déménager. Ce faisant, ils les détectent. En les détectant et en leur rendant service, ils les profilent. Et en les profils, ils récupèrent la data opt-in conforme RGPD qui permet de leur vendre des bons services au bon moment. Nous, on aide Talent à trouver des solutions à des problèmes très concrets de leurs clients qui ont tous entre 10 et 15 % de leurs clients qui déménagent. Donc nous, on est là pour aider. Et puis le deuxième objectif, c'est que Talent a une culture start-up. Et nous, on a besoin en tant que petites entreprises d'avoir une culture grosse boîte et d'avoir un échange à très haut niveau avec des gens comme Talent. Demain, l'ambition, c'est de pouvoir adresser un panel de start-up plus important, de continuer à les animer. Ça passera par l'identification d'un parrain chez Talent qui sera la relation privilégiée entre la start-up et les différentes entités. Notre ambition, c'est d'en faire une démarche beaucoup plus globale chez Talent pour créer encore plus de valeur pour nos clients et avec des start-up. Et nous faisons ça ensemble !